Bien, merci. Merci. Comme vient de le dire Guillaume, ce temps d'échange, nous l'avons conçu comme un moment de dialogue et de débat entre nous. Donc je ne vais pas le faire de discours comme je l'ai fait tout à l'heure. Je veux juste introduire cette discussion par quelques réflexions et par quelques thèmes de discussion autour de nos enjeux stratégiques qui me tiennent à cœur et sur lesquels je ressens le besoin de discuter avec vous, entre nous. J'ai fait la proposition à l'université d'été. On en avait discuté avec Guillaume d'avoir ce temps d'échange parce que j'ai... Au cours du Congrès, je suis intervenu sur ces questions de manière un peu spontanée dans la discussion. Avant que nous passions à un vote important sur la stratégie que nous étions en train d'élaborer, ça a provoqué des discussions, de l'intérêt, des réflexions. Et j'ai eu envie de prolonger un peu cet échange aujourd'hui. Et je veux ajouter que je ressens, et c'est l'intérêt de l'université d'été, d'avoir des temps d'échange, j'ai envie de dire, à froid. Ils sont jamais à froid en politique parce que les urgences politiques sont toujours là, mais un peu détachés de tel ou tel enjeu particulier parce que je crois que très souvent, nous avons parfois du mal, individuellement ou collectivement, tous à prendre du recul sur les événements. Les questions sont nombreuses. Elles vont vite. La pression des événements est très importante. Nous sommes amenés à agir sur des fronts multiples en permanence. Et le fil de notre démarche stratégique, ce qui doit nous permettre d'y voir clair et de savoir quel est le cap que nous essayons de tenir, est parfois un peu brouillé par la vitesse des événements. Donc je vais dire des choses qui peuvent paraître peut-être assez basiques pour commencer, mais qui me paraissent importantes et sur lesquelles, je pense, il n'est pas inutile de se poser deux minutes. La première chose que je... Donc ce que je vais dire en introduction, c'est plutôt des réflexions sur un certain nombre de questions. Et ensuite, chacun rebondira librement, comme l'a dit Guillaume, et on pourra partir dans différentes directions. D'abord, je veux dire, c'est marrant parce qu'avant d'introduire, j'ai écouté, j'ai rejoint cette salle au moment où Pascal concluait le dialogue précédent. Et il était en train d'insister sur la question par laquelle je souhaitais démarrer, c'est qu'au cœur de toute notre stratégie, il y a toujours l'ambition majoritaire. Je pense que c'est une question, nous le répétons souvent, dans nos textes différents, il est toujours question d'une stratégie de rassemblement à vocation majoritaire. Nous insistons dans nos textes sur cette question. Je pense que ça n'est pas seulement... Ce n'est pas une clause de style. Ce n'est pas pour dire que c'est effectivement... Bon, c'est mieux si c'est majoritaire que si ça ne l'est pas. Je pense que c'est plus profond que ça et que ça mérite réflexion et que ça a des implications dans notre comportement politique. D'abord, une stratégie à vocation majoritaire parce que nous avons la conviction, et ça repose sur des analyses que je ne développerai pas là, mais sur lesquelles on peut discuter, que l'immense majorité des gens, l'immense majorité des salariés, mais au-delà des salariés, de ceux qui vivent de leur travail, et ça veut dire aussi des paysans, une grande partie des professions libérales, des petits entrepreneurs, des artisans, l'immense majorité de ceux qui vivent de leur travail, à commencer par les salariés, ont intérêt et de plus en plus intérêt dans ce monde à des changements fondamentaux de l'organisation de la société. Et si nous le pensons, ça veut dire que les stratégies de changement que nous voulons construire doivent être capables de faire converger ces forces et de les intéresser toutes aux changements, ou en tout cas dans leur grande majorité. Et puisque l'idée, c'est d'avoir un dialogue, je pense que c'est une question à laquelle très souvent, que nous répétons souvent, mais à laquelle nous ne réfléchissons pas assez concrètement quand il s'agit de mettre en œuvre les choses. Et l'affirmation de nos positions, aussi juste soit-elle, et j'ai envie de dire de manière un peu provocatrice, la répétition de nos propositions, tient souvent lieu, je caricature un peu, mais tient parfois lieu de... Voilà, on pense qu'on a fait le tour de la question, puisqu'on n'arrête pas de dire des choses justes. Et qu'à force de les répéter, ça devrait quand même s'entendre. Je pense que les choses sont plus compliquées que ça, et que la construction de majorités de rassemblement autour d'objectifs de changement, c'est un sujet sur lequel nous devrions réfléchir en permanence pour trouver les voies de défricher la possibilité de ces majorités. Donc la recherche de majorité autour de nos objectifs de changement est vraiment au cœur de notre démarche. Elle est au cœur de notre démarche pour une deuxième raison que je veux souligner, c'est que nous avons choisi depuis maintenant quand même quelques décennies, et je ne vois pas personnellement de raison d'y renoncer, mais ça n'a pas toujours été le cas dans notre histoire, en tout cas dans les premières décennies de notre histoire. Ça n'a pas toujours été le cas dans le mouvement ouvrier, ça n'est pas toujours le cas dans le monde. Nous avons choisi une voie de changement démocratique, ce qui suppose qu'elle soit sanctionnée par l'expression régulière, ça ne veut pas dire seulement électorale, mais par l'expression régulière de ces majorités. Nous l'avons choisi pour des raisons, là aussi, assez profondes, et qui considèrent que le changement révolutionnaire de la société, s'il veut être durable et profitable dans la durée, à la majorité de nos peuples, a besoin de son implication, de son intervention et de son adhésion. Donc ça, c'est la première chose que je veux dire, c'est cette remarque-là qui me paraît importante. La deuxième chose, c'est que notre stratégie est une stratégie de rassemblement, pas seulement de rassemblement, c'est-à-dire, puisque ça je viens un peu de le dire, stratégie qui unit des gens et qui les unit largement, mais c'est plus profondément une stratégie qui vise l'intervention populaire, majoritaire, la plus consciente possible, autour des objectifs que nous nous fixons pour transformer la société. Donc c'est une stratégie de mise en mouvement permanente de l'intervention populaire. Et c'est évidemment une des dimensions les plus exigeantes de notre stratégie, mais elle est essentielle. Parce que la difficulté que nous rencontrons régulièrement, c'est que la conscience partagée par un très grand nombre de gens, non seulement des objectifs qu'il faut atteindre, mais des conditions qu'il va falloir remplir pour les atteindre, des efforts qu'il va falloir produire ensemble pour garantir les changements vers lesquels on veut avancer, des obstacles qu'il va falloir lever, cette conscience est très hétéroclite. Pour prendre un exemple récent, une majorité de Français ont finalement, dans une bataille très harde, décidé de ne pas réélire Nicolas Sarkozy en 2012. Ce n'était pas évident. D'ailleurs, ça s'est joué assez serré. Et pourtant, le bilan de Nicolas Sarkozy était, du point de vue de l'intérêt des salariés, éloquent. Donc ça avait déjà été une bataille difficile. Mais le niveau et la capacité d'intervention de cette majorité de Français qui avaient décidé le changement n'étaient pas uniformes. Il y avait des gens qui pensent, qui attendaient beaucoup de François Hollande, d'autres qui avaient voté pour lui, y compris dès le premier tour, en n'ayant pas beaucoup d'illusions sur ses ambitions de transformation, d'autres qui étaient beaucoup plus critiques et beaucoup plus exigeants dès le départ, etc. Or, nous butons assez vite sur les conséquences de cette situation. Parce que dès que les premiers signes apparaissent que François Hollande et son gouvernement ne vont pas répondre à l'attente de changements majoritaires, les effets de ces premières décisions ont du coup des conséquences très différentes selon la manière dont les gens avaient pensé le changement ou l'avaient pensé possible ou non. Et on s'aperçoit qu'il ne suffit pas d'avoir une majorité. Il faut que dans cette majorité, il y ait une conscience maximum du chemin que nous essayons de prendre, des objectifs qu'il va falloir se donner, du niveau de mobilisation qu'il va falloir entretenir. Beaucoup de militants parmi nous, de militants syndicaux, de militants de mouvements divers et variés dans la société connaissent très bien ce problème et savent ce que ça veut dire que d'entretenir dans la durée un rapport de force qui peut mener une lutte à la victoire. Eh bien, c'est la même chose en politique. Si nous voulons des rassemblements majoritaires capables de garantir des changements dans la durée, les objectifs de ces changements doivent être consciemment partagés par le plus grand nombre. Et ça demande un effort de politisation des rassemblements qui soit considérable. Et ce que nous visons, je disais mise en mouvement permanente et intervention, ce que nous visons, c'est des dynamiques politiques permanentes qui entretiennent à ce mouvement-là. Et évidemment, il ne suffit pas que le changement soit nécessaire. Il faut qu'il devienne, je le répète, il devienne l'affaire d'un très grand nombre pour pouvoir rentrer dans la vie. D'autant que les adversaires de ces changements disposent de pouvoirs immenses pour nous empêcher d'y parvenir. Et donc, il faut un haut niveau de détermination et de conscience de ces difficultés pour pouvoir intervenir sur ça. Et là aussi, notre effort de rassemblement, notre effort de politisation des objectifs politiques du rassemblement est parfois le plus difficile, c'est de l'entretenir dans la durée, de le renouveler, de le nourrir de nouveaux objectifs. De répondre sans cesse aux questions nouvelles qui se posent. Et pour ça, évidemment, d'être nous-mêmes en dialogue permanent avec les forces qui sont en mouvement pour comprendre ce qu'elles ressentent. Là aussi, je prends un exemple qui a souvent et parfois fait débat entre nous ces dernières années. Et je l'ai souvent répété, je vais le redire ici. C'est pour ça que, dans le quinquennat, très tôt, personnellement, en tout cas, et ça a souvent été l'objet d'une discussion, j'ai considéré que se préoccuper de ce que pensaient les électeurs socialistes de 2012 était une question essentielle. Les électeurs de François Hollande du premier tour. Parce qu'il était absolument évident que conduire une politique de changement dans la durée devait nous conduire à nous intéresser au plus haut point à ce qu'allait devenir la majorité de cette majorité ou la conscience de la majorité de cette majorité. Et ça n'était pas du tout un affadissement ou un souci électoraliste qui me conduisait à cette réflexion. C'est que notre capacité à emmener avec nous, dans ce mouvement durable d'action pour transformer les choses, la majorité qui avait déjà permis le changement en 2012 était la condition de la réussite. Et il faut bien dire que cette bataille a été extrêmement difficile. On peut même dire que le premier mouvement qui a remis en masse les électeurs de 2012 dans la rue, c'est le mouvement sur la loi travail. Donc il a fallu 4 ans pour qu'on dépasse cette difficulté. Et encore, évidemment, ce mouvement ne résout pas tous les problèmes. Mais face à quantité d'autres renoncements, attaques et autres problèmes, nous avons éprouvé les plus grandes difficultés à continuer à mettre en mouvement la majorité de ceux qui avaient voulu le changement en 2012. Et c'est, à mon avis, une question qui doit sans cesse nous préoccuper, à la fois au plan global, mais comme ça peut être vrai sur des questions plus partielles et des luttes plus globales. Alors, il y a, dans le texte du Congrès, on dit que notre stratégie de rassemblement, nous l'appelons une stratégie de front populaire et citoyen, pour exprimer ce que je viens de dire, fait de mobilisation sociale, de construction citoyenne et d'alliance politique entre les courants les plus exigeants pour la transformation sociale et les courants réformistes prêts à agir avec nous sur ces objectifs. Ces deux phrases, enfin, cette phrase, qui fait deux ou trois lignes dans le texte du Congrès est pour moi très importante, elle résume les fronts divers sur lesquels il faut tenter d'agir en permanence pour avoir une chance de créer les dynamiques majoritaires qui peuvent entretenir la dynamique de changement. Et si on rentre dans le détail de ces dimensions, on se rend compte de l'exigence que ça recouvre. Je veux dire que dans le Congrès, c'est la forme que doit prendre le rassemblement populaire pour porter les objectifs. Sa forme à la fois sociale, citoyenne et politique est depuis toujours l'objet de réflexions et de discussions dans le Parti communiste. Et il y a eu des formules diverses qui ont toujours cherché à exprimer cela. Dans le Congrès du Parti communiste que nous avons tenu en 2008, après beaucoup de... Après une décennie qui avait été une décennie de débats, on peut dire, extrêmement agités dans le Parti communiste sur les enjeux de la transformation du Parti communiste, nous avancions déjà avec relativement de précision les éléments de cette stratégie. Et nous disions que cette stratégie de front politique devait être en permanence renouvelée et adaptée aux échéances que nous allions affronter. C'est là aussi une dimension sur laquelle je veux insister. c'est que... C'est comme ça, c'est compréhensible en même temps. Nous nous figeons très vite sur une formule de rassemblement. Quant à mon avis, nous devrions en permanence être à la recherche de son renouvellement. Non pas pour changer de stratégie et faire différemment, mais pour sans cesse s'adapter aux échéances que nous avons à affronter, qui ne sont pas toujours les mêmes et qui peuvent nécessiter et qui peuvent de s'adapter. Je ne suis pas certain personnellement, bien que ce ne soit pas toujours ce qu'on fasse, que je vais dire, qu'il faut affronter exactement de la même manière une élection européenne et une élection présidentielle. Pour tout vous dire, je pense même à peu près le contraire. Et pourtant, la force des dynamiques que nous arrivons à créer nous conduit beaucoup à la répétition dans la mise en œuvre de nos stratégies de rassemblement, ce qui est compréhensible parce que quand on a réussi à construire quelque chose, on ne commence pas par le défaire. Mais parfois, par exemple, c'est pour ça que je prends la question des élections européennes, il y a évidemment des moments dans la vie politique où des sujets ou des percées de rassemblement sont plus larges encore sont possibles. Et à ce moment-là, il faut savoir les saisir absolument pour conforter le mouvement que nous entretenons. Et je pense que nous savons, j'ai envie de dire relativement bien le fait, nous savons assez bien le faire dans la proximité parce que nous avons une intelligence, souvent, notre ancrage de proximité qui est une de nos forces, nous invite souvent à un regard plus attentif sur la réalité, les possibilités, les contradictions locales. Et parfois, nous ne faisons pas preuve de la même attention sur les rapports de force nationaux, européens, en fonction des différentes échéances. Et je pense que nous devrions y être là aussi attentifs. Et je prends, j'ai cité des exemples électoraux, mais je pourrais prendre des exemples qui n'ont rien à voir avec les élections. Mener un combat victorieux pour mettre en échec le TITIP, le traité transatlantique, peut nous amener à des configurations de rassemblement qui ne sont pas les mêmes que conduire un objectif sur une autre question qui est la déchéance de nationalité où nous allons trouver à nos côtés un arc de force qui n'est pas exactement le même. Ce qui compte pour nous, ce n'est pas la liste des forces que nous rassemblons et leur dénomination. Ce qui compte, c'est la recherche permanente d'un rapport de force majoritaire pour atteindre l'objectif que nous nous fixons. Cette mobilité politique pour la réflexion qui est la nôtre, qui nous oblige en permanence à prendre un peu de temps pour analyser la situation, analyser ce qu'on veut faire, etc., me paraît fondamentale. La vie politique et ça, ce n'est pas nous qui le décidons, c'est beaucoup accéléré et le zapping médiatique a aussi beaucoup d'influence sur notre propre rythme de vie politique et nous savons que ça a des conséquences sur la vie politique concrète qui est la nôtre. Il est beaucoup plus difficile de prendre du temps pour faire ce que je dis là. Et pourtant, je pense que c'est important de le faire à tout niveau dans le parti, au plan national comme au plan local, de prendre le temps de réfléchir à ça et parfois de prendre le temps de réfléchir avant d'avoir trouvé la solution. Je sais bien qu'on veut nous souvent avoir la solution très vite et avoir raison à peu près tout le temps, mais je pense que souvent, il faut qu'on prenne le temps de l'intelligence de la situation pour pouvoir justement ajuster le plus finement possible nos objectifs. La remarque suivante que je veux faire concerne la question des... Enfin, concerne le mot ou la question des alliances. Je crois qu'on a besoin de discuter de ça parce qu'il y a beaucoup de... Ça recouvre, à mes yeux, des champs qui peuvent être différents et souvent, on a des débats confus sur ces questions. Je pense. que... Je pense que... ... L'anticopat dans les thèmes qu'on devra débloquer, il faudra forcément, même si on en a n'a pas envie de parler de la sécurité. Le sondage de l'IFOP, tu l'as vu ? Tu... Tu parleras. La sécurité, 77% des Français qui sont inquiets. Bien, je vais... Je vais... Je vais reprendre. Donc, je disais, justement, je ne sais pas si ça... Les alliances. Ah, finalement, tu as organisé le système. Bon, d'abord, sur ça, parce que, parfois, des mots font peur chez nous, par définition, j'ai envie de dire, si l'ambition qui est la nôtre en termes stratégiques est de construire des majorités, elle suppose l'addition de courants qui ne sont pas uniques et qui ne sont pas égaux, sauf à considérer que la seule construction de majorité possible est celle qui permet à une seule force d'obtenir à elle seule la majorité. Et encore, dans ce cas-là, parce qu'il y a des systèmes politiques ou des cas où ça existe, on s'aperçoit bien souvent que cette force même seule est elle-même assez diverse et est elle-même l'alliance de plusieurs courants. Donc, la recherche d'alliance par ceux qui engagent un combat parce qu'ils sont les premiers concernés ou les plus conscients de la nécessité de l'engager ou les plus intéressés aux changements réclamés est une des conditions de la réussite et de la transformation majoritaire dans le pays. Quand les salariés... Parce que ça n'est pas qu'une question politique et électorale que je pose là. Quand les salariés... Quand les cheminots, pour prendre un exemple, j'allais dire les salariés du secteur public, quand les cheminots engagent le combat qu'ils engagent contre la réforme de la SNCF, ils se préoccupent au plus haut point de savoir le regard que portent des gens qui ne sont pas directement concernés ou qui ne sont pas les plus directement concernés par les enjeux qu'ils portent sur leur combat. Et s'ils ne le font pas, ils risquent d'avoir un élément de faiblesse dans leur combat qui est important. Donc, la recherche de ces alliances dans le combat est absolument fondamentale. Et je pense qu'elle doit aussi avoir des traductions politiques. Nous avons volontairement employé dans la phrase du Congrès, dans cette phrase qui parle des alliances, l'idée de courant réformiste. et je sais que ça soulève des questions et des débats, mais c'est pour moi une question essentielle parce qu'effectivement, face aux besoins d'une transformation de la société, il y a toujours à la fois des courants qui exigent une transformation qui aille jusqu'à la racine de ce problème, donc qui exigent des transformations révolutionnaires, des transformations radicales qui s'attaquent à la racine de ce problème. Mais il y a aussi des courants qui s'y attaquent partiellement, qui s'y attaquent en partie, qui, tout en ayant conscience des changements nécessaires, pensent qu'une partie seulement de ces changements sont possibles. C'est vrai, là aussi, ça n'est pas seulement une question politique, mais par exemple, l'écologie politique qui est une exigence de transformation très profonde du monde et de la société et traversée de beaucoup de ces courants en France, à l'échelle de l'Europe et à l'échelle du monde. Et pourtant, je pense qu'il y a un impératif à travailler de manière continue, sérieuse, y compris dans la confrontation avec l'ensemble de ces courants si nous voulons réussir des changements majeurs à la hauteur des défis climatiques et écologiques de la planète actuelle. Parce que chacun a bien conscience que la résolution de ces problèmes va nécessiter des mouvements de nature planétaire. Donc, notre ambition de mise en mouvement populaire et notre ambition de rassemblement doit être considérable sur des sujets comme ceux-là. donc je pense que nous avons toujours besoin là aussi de réfléchir à ces dimensions-là pour faire aller au bout de notre démarche et y aller avec sincérité, avec efficacité sans considérer et c'est pour moi le contraire même qu'il s'agirait d'en rabattre sur l'objectif. Il s'agit au contraire de le rendre réellement possible et pas seulement possible de manière incantatoire mais de le rendre réellement possible. Donc, je crois que toutes ces dimensions-là sont des dimensions importantes que je voulais souligner. Maintenant, je veux terminer par deux remarques. Une qui concerne après, on pourrait y en avoir beaucoup d'autres mais parce que je sais que ce sont des questions que nous débattons assez souvent. qui concernent la question de la conquête ou de la place que nous prenons ou que nous ne prenons pas dans les institutions. Je pense que c'est une question essentielle. Je crois qu'il n'y a pas de conquête réelle des pouvoirs sans la conquête continue, partielle et progressivement majoritaire des différentes institutions pour les mettre au service de la décision majoritaire pour le changement et la transformation. Et je pense que ce combat-là que nous devons renouveler en permanence est un combat essentiel dans une stratégie de transformation démocratique de la société. et je pense que nous devons rediscuter de cette question dans le parti d'aujourd'hui où j'entends là pour être direct trop souvent à mes yeux que cette dimension de notre combat est une dimension soit superflue, soit édulcorée par rapport à la force des objectifs que nous devrions porter. Je pense exactement le contraire. Je pense même que dans un pays comme la France où ces constructions démocratiques ont pris et l'installation des différentes institutions ont pris au fil du temps une place importante est une dimension essentielle de la conquête des pouvoirs centraux et au-delà et des lieux de résistance et de combat essentiels. D'ailleurs, par parenthèse, un des éléments de changement stratégique essentiel du Front National c'est que parce qu'il vise désormais la conquête du pouvoir, il a décidé de se préoccuper sérieusement de manière permanente, structurée et organisée de la conquête de tous les pouvoirs locaux. Pendant des années, le Front National n'avait pas d'élu et ne considérait pas quand il était dirigé par Jean-Marie Le Pen que ce soit un handicap particulier parce qu'au fond, ce parti n'espérait pas ou ne souhaitait pas la conquête du pouvoir. Ce qui vient de changer assez profondément dans les dernières années, c'est que ce parti considère que son accession au pouvoir en France et dans d'autres pays européens est aujourd'hui possible. Et il a choisi de le faire en s'occupant de cette question-là. Et ne nous y trompons pas, le Front National n'est pas seulement en train de s'occuper de l'élection présidentielle, mais s'occupe aussi beaucoup des élections législatives. Et beaucoup plus que peut-être nous ne le voyons ou que le débat médiatique ne le laisse voir. Parce que cette conquête permanente fait désormais partie intégrante de sa stratégie d'hégémonie politique dans la société. Et je crois que nous avons une des forces du Parti communiste est d'avoir justement consacré beaucoup d'efforts politiques à la conquête de ces positions qui sont des positions de combat politique et qui sont des positions à travers lesquelles nous essayons à la fois de changer les politiques, de changer les choix, de changer les institutions, mais aussi de faire avancer les consciences et travailler le rassemblement. Ces positions électives sont aussi des positions et des points d'appui pour le travail de rassemblement dont je parlais précédemment qui sont considérables. Et d'ailleurs, les endroits où nous sommes privés de toutes ces positions, nous savons très bien que cela nous handicape considérablement dans le rayonnement de notre travail de rassemblement. Donc, je pense que c'est une question qui est importante à laquelle nous devrions continuer à réfléchir avec beaucoup d'attention et probablement plus d'attention que nous ne l'avons fait ces dernières années, plus d'exigence. Et je veux dire de ce point de vue, parce que j'avais eu l'occasion de le dire à des moments de débat un petit peu tendus sur cette question dans le front de gauche, je m'étais même mis assez en colère, je me rappelle, dans une réunion publique, d'ailleurs, sur cette question avec d'autres de mes amis partenaires du front de gauche, je m'étais mis assez sérieusement en colère contre l'idée que nos positions électives, c'était celle que le parti socialiste ou nos adversaires voulaient bien nous concéder. C'est une erreur profonde sur les décennies de luttes politiques qui ont conduit à l'existence de ces positions. Toutes les positions, j'avais eu l'occasion de le dire dans cette réunion, toutes les positions que nous avons sont le résultat de batailles politiques construites par les communistes, de rapports de force construits par les communistes et par d'autres pour faire prévaloir dans ces lieux institutionnels des positions de combat face à la domination des intérêts financiers et aux déliminations. Et que nous les utilisions très bien, moins bien, insuffisamment est une autre question que nous pouvons nous poser sur d'autres dimensions de notre activité que nous pouvons faire. Mais que nous nous posions, comme je l'entends parfois en ce moment, la question de renoncer à investir cette dimension me paraît être une erreur profonde. Donc je crois qu'au contraire, il s'agit d'une des dimensions importantes de la conquête de la conquête des pouvoirs à laquelle il nous faut réfléchir. Et elle suppose évidemment que nous réfléchissions en permanence sur la nature de ces institutions, sur la manière de les subvertir, sur la manière de les transformer, sur la manière de les faire évoluer. Et d'ailleurs, la nature de ces institutions n'est jamais neutre. Et nos adversaires et ceux qui détiennent le pouvoir pensent en permanence la bonne manière de transformer, de réformer, de modifier ces institutions pour soit en limiter le pouvoir quand elles sont trop gênantes, on vient de le foire avec la réforme territoriale, et l'effort considérable qu'ils sont en train de déployer pour assécher le terreau démocratique que constituent les institutions locales françaises depuis longtemps, et réduire encore les espaces démocratiques. Donc ça passe par le rôle de ces institutions mais aussi les efforts qu'ils font pour modifier les modes de scrutin de manière à mettre à l'abri tel ou tel courant politique de ces institutions ou inversement. Et évidemment, parmi les difficultés que nous rencontrons qui nous obligent à réfléchir à des problèmes aussi, alors là, pas de stratégie politique comme je disais, mais de tactique électorale parce que si nous considérons que la conquête de ces pouvoirs est un objectif stratégique, alors il devient à mon avis noble de s'occuper de la question des tactiques électorales qui permettent de conquérir ces positions, et ça n'est pas une question sale, c'est une question qui mérite d'être posée. Eh bien, nous voyons bien que dans cet édifice, la question de la présidentialisation de la vie politique est un nœud qui a beaucoup évolué en plus ces dernières années et qui a même subi des transformations très profondes maintenant avec le quinquennat, qui n'est pas seulement le quinquennat, qui n'est pas seulement le raccourcissement du mandat présidentiel, mais qui est la dévalorisation profonde des élections législatives et la dénaturation, en fait, de la possibilité, le rétrécissement, plus exactement, le rétrécissement de la possibilité de prendre le pouvoir à l'échelle nationale. Parce que si, il faut bien se rendre compte que la disparition des élections législatives comme un enjeu à part entière, indépendant de l'élection présidentielle. Je rappelle que ce n'est pas si vieux que ça. Avant que François Mitterrand ne soit élu en 1981, la gauche de l'époque a failli prendre le pouvoir, non pas dans une élection présidentielle, mais dans les élections législatives de 1978. Et les choses se sont jouées à très peu de choses. Et évidemment, la prise de pouvoir législative par une majorité constituée de courants divers, ça n'est pas la même chose que la conquête d'une position présidentielle. Et le rétrécissement de l'accession par le peuple au pouvoir d'État par la seule présidentialisation est un obstacle considérable mis par les forces dominantes à la victoire des forces démocratiques dans notre pays. Et là aussi, ça suppose, face à des batailles de cette nature, de réfléchir à ces difficultés. Et si nous disons aujourd'hui qu'il faut mener à égalité, en quelque sorte, bien qu'elle soit, que l'une, les législatives, soient totalement, institutionnellement, assujetties à l'élection présidentielle aujourd'hui, c'est parce que nous voulons entrer en conflit avec la nature des institutions actuelles. C'est parce que nous voulons combattre la nature des institutions actuelles. Donc, convaincre des millions de gens dans le pays que malgré toutes les apparences et malgré toute la manière dont les choses sont organisées, ces élections sont à égalité, c'est un enjeu démocratique de conquête du pouvoir. Ça n'est pas juste une tactique des communistes. c'est que si le point d'entrée dans la conquête du pouvoir d'État, c'est uniquement l'élection présidentielle, je le répète, ça veut dire que ce point d'entrée est considérablement réduit pour les forces démocratiques. Et la difficulté est mille fois plus grande encore qu'elle ne l'est à travers une élection plus démocratique, plus ancrée territorialement, qui peut être plus proche des citoyens que ne l'est les élections législatives. D'ailleurs, non seulement ils ont assujetti, mais il y a beaucoup de projets de réduction importante du nombre de parlementaires qui figurent dans les différents programmes pour encore réduire ces espaces démocratiques. Et nous ne pouvons pas, je pense, laisser faire. Donc cette question des institutions, et là je ne parle que des institutions politiques, parce qu'il faudrait parler de l'entreprise et de beaucoup d'autres choses, me paraît essentielles. Et la dernière remarque que je veux faire, mais il y en aurait beaucoup d'autres, c'est la dimension européenne et internationale de notre combat. Je pense, bon, là aussi, c'est une vieille question du mouvement ouvrier et du mouvement communiste. Ce n'est pas la première fois qu'on se demande s'il faut changer le monde ou s'il faut changer un pays. c'est une question qui est récurrente. Je pense que dans la dimension de la mondialisation actuelle, mais je ne développe pas ça pour ne pas être trop long, je pense que la dimension internationale, qu'elle soit européenne ou plus large, de nos combats devient une question stratégique de première importance. Je pense que nous avons besoin en permanence et quasiment sur toutes les questions, nous le voyons bien, de mener de front les dimensions de ce combat-là. Et les questions avec la mondialisation, la vision qu'ont les gens de leur propre vie, de la société, de leur horizon le plus proche, dans les quartiers, dans les cités, est une dimension mondiale, est une dimension internationale. La dimension internationale est un aspect maintenant omniprésent de la construction des consciences politiques. Et on voit bien comment ce qui se passe dans le monde, au Proche-Orient, avec la crise des migrants, ce qui se passe aux Etats-Unis, dans la bagarre entre Trump et Clinton et beaucoup d'autres choses, façonne en permanence la vision qu'ont des Français de la possibilité ou non de transformer leur vie, leur propre vie, y compris chez eux, dans leur ville ou dans leur région ou dans leur pays. Donc, c'est une dimension stratégique indispensable. Mais si c'est une dimension stratégique indispensable, elle pose, elle aussi, les questions par lesquelles j'ai commencé, qui sont les questions de la construction de fronts à l'échelle européenne ou internationale. Et là encore, je crois que nous sommes devant un défi considérable qui est de construire en permanence la convergence, la coopération et l'unité dans des fronts politiques de force d'une très grande diversité, mais qui ont des intérêts communs et qui peuvent, en s'alliant, conduire à des changements essentiels. Et c'est un travail que nous menons de manière conséquente et importante en Europe, dans le parti de la gauche européenne, avec le parti de la gauche européenne, mais pas seulement dans le parti de la gauche européenne, puisque nous travaillons avec beaucoup de forces qui ne sont pas membres du parti de la gauche européenne. Et d'ailleurs, j'attire votre attention puisque les communistes seront saisis de ce texte. Il y a un congrès du parti de la gauche européenne au mois de décembre et à partir de septembre, le texte que notre délégation à ce congrès sera chargée d'adopter ou d'amender va circuler parmi les communistes, que figure dans le texte, dans le document politique du parti de la gauche européenne une proposition importante. Nous sommes à l'origine de cette proposition, mais elle est avec d'autres camarades du PGE, nos camarades espagnols et d'autres, dont Maïté Mola, qui est parmi nous aujourd'hui. Je ne sais pas si elle est dans la salle, mais une proposition extrêmement importante qui est la création, au-delà du PGE, qui est la création d'un forum politique européen annuel, donc d'un forum politique européen permanent et qui tiendrait des rassemblements annuels pour faire converger et faire travailler de manière structurée et permanente entre elles l'ensemble des forces démocratiques démocratiques en Europe pour aller vers ces transformations. Mais de la même manière, et ça oblige, et là je pourrais développer, je serais même intarissable sur cette question, ça oblige évidemment à une capacité de travail avec des forces d'une très grande diversité qui sont déjà très diverses dans le PGE, qui le sont très au-delà et qui le sont plus encore parce que ces forces aujourd'hui, ces forces démocratiques, ces forces de transformation sociale en Europe viennent de courants politiques divers, convergent de plus en plus, mais parce que, évidemment, nous prenons, nous et que d'autres, prennent pour cela des initiatives politiques importantes. Mais ce travail-là a besoin d'être conduit à l'échelle internationale et la conférence internationale que nous avons tenue en prélude au Congrès le 1er juin dernier et qui a été un très grand succès avait de ce point de vue une importance majeure parce qu'après les bouleversements géopolitiques du monde qui sont intervenus dans les années 80, nous avons traversé une période du point de vue de la coopération des forces progressistes internationales que je pourrais un peu qualifier de champs de ruines et nous sommes dans une phase intense de reconstruction de ces coopérations mais avec des forces d'une plus grande diversité et cela nécessite de la part des communistes et des communistes français une intelligence et une capacité de travail sur ces enjeux de rassemblement de construction de majorité absolument essentielle et nous avons depuis 10 ans fait des choses extrêmement importantes en la matière et par exemple la coopération qui existe maintenant entre nos forces européennes progressistes européennes et l'ensemble des forces du forum de Sao Paulo qui rassemble les forces de la gauche latino-américaine est un élément essentiel et nous tiendrons d'ailleurs à la veille du congrès du PGE un forum de travail très important entre ces deux pôles de forces progressistes latino-américaines et européennes mais nous sommes évidemment par rapport à l'ampleur des défis d'aujourd'hui nous sommes au B.A.B. de ce qu'il convient de construire donc là le renforcement à laquelle nous nous attachons de notre travail international la relance de notre travail international l'innovation de notre travail international et européen sont des dimensions fondamentales de notre stratégie et là encore ne confondons pas les choses le débat que nous pouvons avoir sur la nature des institutions européennes actuelles et la manière de se situer par rapport à ça n'invalidera de toute façon pas le besoin extrême de cette coopération politique et je pense même personnellement et c'est ce que je plaide au PGE qu'il serait fou que les débats qui traversent ces forces progressistes européennes sur les institutions européennes les conduisent à ralentir leur travail de coopération mutuelle alors qu'il faut au contraire l'intensifier j'ai envie de dire quels que soient ces débats là c'est pour ça qu'il fallait être solidaire de Syriza avant juillet 2014 ou 2015 mais qu'il faut continuer évidemment à travailler avec eux dans ce moment là parce que si vu l'immense travail qui est devant nous si chacun des obstacles rencontrés par l'une ou l'autre de ces forces nous conduit à faire un pas en arrière dans le travail comme un entrepris nous ne sommes pas arrivés au bout de l'objectif donc nous devons vous savez nous avons dans le mouvement communiste international mis quelques décennies à comprendre que la diversité de nos situations respectives ne devait pas être un obstacle à notre travail commun je pense que à l'échelle des forces avec lesquelles il convient de travailler au plan européen et au plan international je crois que nous devons avoir nous les communistes français l'intelligence de comprendre que la diversité de ces forces non seulement n'est pas un obstacle à ce travail mais que nous devons l'intégrer comme une des dimensions inévitables de ce travail de construction et en faisant cela nous pouvons alors faire des progrès extrêmement extrêmement rapides et si le congrès du PGE par exemple décide la proposition dont je parlais tout à l'heure elle peut changer assez vite beaucoup de choses à l'échelle de l'Europe là où les capacités de réaction convergentes et mutuelles des forces démocratiques en Europe sont encore bien faibles par rapport à l'ampleur des attaques qui sont portées et quand tant de choses qui se passent passent inaperçues alors qu'elles sont essentielles il y a par exemple une bataille très lourde engagée entre la commission européenne le gouvernement portugais actuel soutenu par les communistes portugais et une autre force qui est au PGE le bloco soutenue parlementairement ils ne sont pas au gouvernement et le gouvernement espagnol puisque la commission européenne doit les sanctionner budgétairement mais ce n'est pas leur problème c'est le nôtre à tous en Europe parce qu'évidemment une défaite de la commission européenne sur cette question aurait des implications pour l'ensemble des pays européens et on pourrait prendre mille exemples de ce genre donc la conscience qu'ont les européens de leur intérêt commun à s'engager ces batailles nous sommes encore très loin du compte et nous avons nous-mêmes évidemment un immense travail à faire pour ça donc cette dimension-là me paraît une dimension essentielle merci alors comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure et je le répète pour ceux qui n'étaient pas là en tout départ l'idée est d'avoir un débat le plus libre possible le débat le plus argumenté possible sur un sujet compliqué et qui appelle notre réflexion à chacun alors la parole est à qui la demande alors il y a un intervenant ici un camarade qui demande la parole merci je crois pas que ce que je vais dire ce que je vais dire ne va pas être très argumenté par contre ça va être franc et libre et je pense bref aussi ce matin ce matin j'ai écouté rapidement ce qu'il y a de Pierre et franchement je suis en accord avec le travail total je crois bon je me suis posé deux ou trois questions sur le terrain je pourrais vous quand tu as parlé des institutions pourquoi n'as-tu pas parlé d'un septennat non renouvelable il me semble que la demande d'un septennat non renouvelable permettrait de limiter quand même le poids de l'élection présidentielle deuxième question tu as parlé en la regrettant évidemment la division de toutes les forces de gauche tu as parlé de Mélenchon de Monibour moi j'aurais attendu que tu dises clairement peut-être que tu l'as dit un peu de manière sous-entendue qu'il nous faut un seul candidat de la gauche allant de Mélenchon à Monibour c'est mon avis évidemment ayant dit cela j'ai bien conscience que le gros problème ce serait de déterminer lequel c'est ça c'est pas le plus gros problème le troisième point c'est au sein de le questionnaire j'ai pu comprendre qu'on était peut-être un peu en retard concernant le questionnaire au début il était question de rendre compte de ce questionnaire à la tête de l'humanité maintenant c'est trois ou quatre semaines et plus tard je pense pourtant très profondément qu'on a aucune chance de réussir quelque chose de positif par rapport à ce qu'on veut faire par exemple aux présidentielles si on ne réussit pas dans de très grande largeur c'est cette histoire du questionnaire on en voulait 500 000 où est-ce que nous en sommes je voudrais dire très très modestement une petite expérience dans la section dans laquelle je me lis on a fait trois matinées pour faire remplir ce questionnaire je trouve que c'est très facile à faire une table deux chaises et un panneau deux panneaux pour annoncer ce qu'on veut et on est vraiment très très bien reçu on l'a fait dans deux quartiers dans deux quartiers populaires et une fois devant le territoire et l'accueil est vraiment très très bon par contre je pense qu'on a l'objectif de rendre compte le plus possible à ces gens que l'on rend le questionnaire du résultat merci on vous propose qu'on fasse une petite série de questions et puis on avait déjà trois c'est vraiment alors il y a un camarade qui est là alors commençons par là pour en ramener oui vas-y juste après oui une petite réflexion une question de Borat de l'heure qui vous êtes moi je partage très très largement ce qui a été dit sur cette idée qu'il fallait placer l'ambition majoritaire au coeur de notre projet stratégique et donc merci pour l'exposer et je crois que c'est une question vraiment cruciale qui a beaucoup pesé et compris cette année avec la mobilisation contre la loi de travail qui a permis de faire progresser le rapport de force sociale de façon importante mais on a bien vu aussi que le mouvement social a puté sur quelque part cette question là par l'absence d'un débouché qui aurait permis de donner issue victorieuse à cette mobilisation qui à ce jour a échoué donc si la bataille n'est pas terminée voilà je reviens là-dessus parce que je partage très largement l'exposé moi je voulais intervenir sur une question qui est je trouve parfois un impensé dans notre réflexion stratégique c'est peut-être lié au bilan des expériences du marché du siècle qui pèse beaucoup sur notre réflexion là-dessus l'impensé c'est la nature de notre adversaire de notre adversaire fondamental que je l'appelais la 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 nantes accepte le cadre démocratique mais l'histoire regorge d'exemples l'histoire et le présent aussi d'évoquer le cas de la 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 de coups d'État financiers, avec l'exemple de la Grèce, qui montre que quand les intérêts de cette minorité, de cette poilée, sont mis en cause au profit d'une perspective de changement en faveur des intérêts de la majorité des 99%, ces classes dominantes sont capables de tout mettre en œuvre, pour empêcher le... Les premiers penseurs du mouvement communiste, et le mouvement communiste au XXème siècle, qui fut terminé là-dessus, ont apporté une réponse à ça, c'était la dictature du prolétariat. Le Parti communiste a abandonné cette référence au cœur des années 70, et j'en suis ravi. Mais le fait d'avoir abandonné cette réponse-là, n'empêche pas que la question à laquelle cette réponse répondait, se pose encore aujourd'hui, et je pense qu'on a une réflexion importante à avoir. Alors, il y a encore 2-3... Donc je crois que ce qu'on en fasse encore 2-3, puis après avoir une deuxième série. Donc il y a le camarade, ici, et après avoir une deuxième série. Oui, merci. Ça convient à l'intervalle jusqu'à votre présentement. La première chose, d'abord, je pense que... C'est bien qu'on fasse ça. C'est bien parce que... On a besoin de travailler à toutes les questions, et réfléchir ensemble à toutes les questions que tu as, Pierre, tu as abordées. D'abord, parce que c'est... Ça a été des éléments de débat, par exemple, de la fédération, de notre commissaire, de divers éléments de débat. Des éléments de débat au sein du parti, mais aussi à l'extérieur du parti, avec nos partenaires ou nos anciens partenaires. Je pense que, évidemment, ce soir, on ne va pas épuiser le sujet, mais il est essentiel qu'on ait cette réflexion-là sur nos objectifs et les moyens de la bouquette du pouvoir dans le siècle qui s'est éventuée. Juste une remarque sur notre propre histoire, et je le dis, en étant coloniste, parce que, comme ça, on dit... On parle de stratégie majoritaire. On a dit, oui, c'est lâchement normal, ça. Or, dans notre histoire même personnelle, ce n'est pas tout à fait comme ça qu'on vit les choses. Je rappelle quand même, pour les plus jeunes, pour les plus anciens, que la décision de ne pas prendre le pouvoir par les armes date des années 65-70. Et elle fait encore débat, d'ailleurs, au moment du butch, au Chimie, on se rapproche à cette époque-là, c'est un vrai débat. La question de la dictature du proletariat, qui est abandonnée un peu au détour d'un ouvert, mine de rien, c'est que ça s'oppose complètement. Notre stratégie de majorité et donc d'alliance ne se construisent pas à ce qu'il y a été un moment qui est historique. Il faut qu'on en mesure toutes les conséquences. Moi, je me réjouis de ce que je veux dire, parce que je pense qu'elle est conforme à ce qu'est l'évolution de la société en général, mais elle nous oblige à réfléchir à la question des alliances, à la question de la nature sociologique des gens avec qui on travaille, et avec qui on va fixer des objectifs. Et donc, elle pose aussi la question de l'institution, de son investissement et de notre place à l'intérieur. Je pense que tout ça, tout ce que je rappelais, relevé un peu du romantisme révolutionnaire, mais dans le même temps, elle a accompagné une partie de votre pensée. Et nous, il faut qu'on passe, qu'on fasse ce deuil, il n'est pas une bonne expression, mais malgré tout, disons-le comme ça, qu'on fasse une espèce de symbolique, il n'est pas qu'on en tire, nous, en tant que communistes, dans le mouvement réel, les choses, pour ce qu'elles sont, et pour en faire ce que nous voulons. Je partirai sur la question de la conquête du pouvoir, je vais concentrer mon propos sur l'élection présidentielle. Alors ça ne veut pas dire que je souhaiterais d'une, le débat extérieur à cette dimension. Je partirai du constat que Pierre a fait ce matin, de la dispersion des forces à gauche. Ce constat, il est évident. Et qui en est responsable ? Sûrement pas le Parti communiste français, qui, ces derniers mois, ces dernières années, n'a pas aménagé sa paire pour réunir. Toutefois, le paysage politique, aujourd'hui, est clair. Duflo, Montcourt, Mélenchon, soutiendrait-il un candidat communiste à l'élection présidentielle ? A mon avis, jamais d'un. Or, une alliance ne peut être à sens unique. Les communistes ne sont pas des porteurs de valises. Aujourd'hui, il n'y a aucun accord politique entre les organisations, les partis politiques, ELV, PG et PCF. La réalité est simple. Il faut donc nous préparer. Il faut nous engager. Il y a une lutte idéologique énorme, une bataille à mener avec nos idées communistes. Il est temps, le deuxième constat que tu as fait, Pierre, c'était de faire entendre la voix des communistes. Et là-dessus, je suis d'accord. Pour moi, la présidentielle est incontournable pour rendre visible l'espérance et tangible d'un monde débarrassé du capitalisme. Soyons fiers de nous. Notre objectif, notre unique objectif, doit être d'augmenter la capacité de notre peuple à se défendre, à revendiquer une ville meilleure, 80 ans après le Front populaire. Voilà une belle alliance, le Front populaire. Je conclue. Je suis convaincu que nous pouvons marquer des points avec les travailleurs. Historiquement, le PCF a toujours subi son absence à l'élection présidentielle. Aujourd'hui, le choix est clair. Je pense qu'il faut un candidat communiste. Merci, Pierre. Je vous propose de vous faire, parce que ça va pas le temps, s'il vous plaît. Vous allez être frustré à la fin. Première série de réponses, puis on fait une deuxième série de questions. Non, mais je vais répondre en plus beaucoup plus rapidement que ce que j'ai dit au début. De toute façon, c'est des éléments, je l'ai dit, c'est pas un exposé, c'est des éléments de réflexion pour nourrir notre débat à tous. Je vais les prendre dans l'ordre. La question du septennat. Oui, il y a une question qui se pose à nous fortement, qui est de savoir, au-delà de la bataille politique pour déprésidentialiser les esprits et les consciences, et parfois même les nôtres, il faut avancer des propositions de déprésidentialisation des institutions. Cette question qui est discutée dans le parti depuis un moment, il faut le dire honnêtement, elle a évolué dans nos propositions, puisque pendant très longtemps, le parti communiste a même proposé la suppression de l'élection du président de la République au suffrage universel, puis a avancé différentes propositions, et celle du septennat non renouvelable, effectivement, que je n'ai pas repris dans le texte ce matin, parce que je n'en ai pas repris d'autres, fait partie de ces propositions qui en même temps continuent, je dois le dire, parmi, y compris les camarades qui travaillent sur ces questions de faire débat pour savoir si c'est celle-là la bonne proposition. Mais en tout cas, c'est certain qu'on a un gros sujet et qu'il faut avancer des propositions de déprésidentialisation des institutions et qui viseraient à rendre, finalement, à retourner à la primauté du législatif sur la conduite et l'élaboration des lois, et de manière à avoir un exécutif qui soit sous le contrôle du Parlement, alors qu'aujourd'hui, en quelque sorte, on a l'inverse, le 49.3 étant l'illustration de ça, c'est-à-dire qu'on a un législatif qui est au service de l'exécutif et pas du tout... Donc on a eu une inversion très profonde qui a des conséquences démocratiques lourdes. Sur la candidature, je rassemble les deux questions. Notre manière d'aborder l'élection présidentielle a toujours été conduite par la conjoncture politique, par les éléments de la situation politique. Et d'ailleurs, dans l'histoire de l'élection présidentielle, nous avons, pas à toutes les élections présidentielles, mais presque à toutes les élections présidentielles, fait des choix différents et que nous avons essayé d'adapter à la situation, parfois avec des résultats très positifs, avec un candidat communiste ou sans candidat communiste, en en soutenant un autre, et parfois avec des résultats très difficiles et singulièrement dans la dernière période. La question de la manière dont nous abordons cette élection est toujours une question difficile si nous voulons apporter une réponse qui soit pertinente du point de vue de nos objectifs politiques. Tu as dit une chose, je ne veux pas, on va continuer d'avoir ce débat dans le parti, tu as dit si tout le monde avait été, et ça a fait rire la salle, si tout le monde avait été d'accord pour avoir une candidature commune, le plus difficile aurait été de choisir laquelle. J'ai envie de dire non. Ça aurait été le plus simple. Parce que ce sur quoi nous avons d'abord buté, c'est qu'aucun de ceux qui pouvaient être concernés par cette question, à part nous, n'ont accepté de rentrer dans un véritable processus collectif. Et la première question que nous pouvons nous poser nous-mêmes, c'est est-ce qu'au moment où c'était possible, encore aujourd'hui, est-ce que nous avons nous-mêmes déployé l'effort nécessaire pour tenter de bouger cette situation ? Parce que, finalement, s'il avait fallu trouver juste la méthode pour désigner le candidat, ça n'aurait pas été le plus compliqué. Parce qu'on pouvait soit la trouver à travers une discussion politique entre nous, soit à travers des formes de consultations diverses et variées. C'est d'ailleurs exactement ce que nous avons fait en 2012, puisque nous avons allié une discussion de nature politique et stratégique avec des partenaires à, pour ce qui nous concerne, une consultation à laquelle 40 000 communistes avaient voté et qui avait donné un résultat qui n'était pas un résultat unanime, qui était un résultat partagé, mais qui avait permis le rassemblement de tous. Donc la méthode, nous aurions pu la trouver. Le problème, c'est que, dès le départ, les forces qui potentiellement pouvaient s'engager dans ce type de construction, les diverses forces ont hésité, ont renaclé, ont renoncé tout de suite à cet objectif et qu'il faut bien le dire, nous avons eu nous-mêmes des difficultés à porter cet objectif avec la force nécessaire parce que nous étions nous-mêmes traversés par un débat sur l'utilité de le faire ou de ne pas le faire. Mais personne ne dit à personne et pas moi et moi pas le premier que c'est parce qu'on est les rois des cons. On ne sait pas du tout ça. C'est parce que nous sommes au cœur de la bataille politique dans des moments difficiles. On réfléchissait aussi aux atouts de l'expérience précédente de 2012 à la situation actuelle. Enfin, il y avait beaucoup de choses compliquées dans la situation. Ce n'était pas évident et ça ne l'est toujours pas, même si moi je pense que c'est une question fondamentale de continuer à essayer de tendre la main à des forces avec lesquelles il va falloir, à mon avis, reconstruire des choses alors même qu'une partie d'entre elles avait au départ fait des choix y compris de participation au gouvernement. Donc toutes ces contradictions, je les entends parfaitement et elles nous ont... Mais je pense que... Et je dis un mot sur cette question et c'est pour ça j'ai dit ce matin je ne sais pas si nous aurons la force encore de faire bouger les lignes bien que je pense que la situation soit encore très évolutive personnellement je pense jusqu'à la fin de l'année jusqu'au début de l'année prochaine mais évidemment en même temps il y a le temps politique qui court donc nous sommes pris dans une situation qui est difficile et nous essaierons de prendre en responsabilité la meilleure décision possible début novembre mais je veux attirer votre attention sur une chose que cette question que nous avons portée des millions de gens vont de plus en plus se la poser et je pense que le fait que nous portions cette question même si à un moment donné nous ne sommes pas capables de la porter fait partie de notre crédibilité politique pour être aujourd'hui et demain une force crédible pour reconstruire la gauche parce que peut-être il y a des gens qui ne se sont pas posé la question ou même qui ont pensé qu'ils sont tous tellement cons qu'ils n'arriveront pas à se mettre d'accord vu l'image qu'ils ont de la politique mais quand on sera en février et que tout le monde comprendra vers quoi nous allons et bien des millions de gens se poseront la question et des gens qui peut-être nous disaient qu'on ne voit pas pourquoi on se pose la question nous poserons cette question à ce moment-là mais donc je pense que cette exigence la politique parfois on porte des exigences politiques et on n'atteint pas toujours nos objectifs mais le fait d'avoir cette exigence politique je pense qu'elle fait partie aujourd'hui de la crédibilité des communistes pour être une force qui continue à compter dans le paysage du rassemblement des forces transformatrices et je pense qu'il faut être attentif à cette question maintenant évidemment compte tenu de tout cela il faudra se poser toutes les questions et moi je veux dire que nous savons que quand nous allons être devant le choix à la conférence nationale probablement plusieurs choix seront soumis on sait qu'il y a des idées qui ne sont pas exactement les mêmes dans le parti sur cette question et aucune des hypothèses envisagées sauf si elle est présentée il peut y avoir des hypothèses absurdes mais ça existe toujours mais je veux dire ce débat comme d'autres que nous avons eus à d'autres moments les positions qui seront exprimées dans ce débat seront respectables et je veux dire une chose que j'ai souvent dit en 2012 et que je veux dire cette fois-ci c'est que la maturité des communistes dans ce débat-là sera de l'aborder en responsabilité en prenant une décision qui sera prise à la majorité des communistes en consultant les communistes et derrière laquelle nous devrons nous rassembler les uns et les autres parce que la vie ne s'arrête pas à cette décision et il faudra que nous construisions un débat loyal et démocratique entre nous que nous avons commencé déjà avec le congrès et tout ça et que nous allons poursuivre et conclure dans quelques mois avec la volonté de trouver un chemin de rassemblement qui respecte les positions qui s'expriment sur ça et je pense qu'il est normal qu'elles s'expriment ici la deuxième chose que je l'autre remarque que je veux faire c'est j'ai beaucoup insisté sur la notion de majorité et volontairement sur le rassemblement pour les raisons que vous avez bien entendues évidemment je veux dire une chose ça ne veut pas dire que je considère que dans la bataille politique soit on est capable de construire une solution majoritaire soit il n'y a rien c'est jamais tout ou rien ça peut ça peut comprendre c'est un chemin ça peut comprendre des étapes des victoires partielles des moments de rassemblement qui ne sont pas encore notre objectif mais qui sont nécessaires pour avancer donc c'est le chemin qui compte c'est l'objectif vers lequel nous essayons d'avancer quand nous avons constitué le front de gauche et ce débat existait dès le départ il a continué d'exister il existe toujours nous avons eu cette discussion non pas parce que nous pensions que le front de gauche allait du jour au lendemain devenir majoritaire mais parce que la tension vers cet objectif devait être notre constitutif de l'ambition politique du front de gauche et je reste persuadé et je l'ai dit que si le front de gauche a connu à ce moment là l'écho qu'il a connu c'est parce qu'il a parlé à toute la gauche le front de gauche en 2012 a été une construction vers laquelle regardaient tous les électeurs de gauche qu'ils aient voté front de gauche à ce moment là ou qu'ils n'aient pas voté front de gauche et des millions de gens qui n'ont pas voté front de gauche et qui ont finalement voté François Hollande en 2012 disaient aux gens du front de gauche que nous avions raison de faire ce que nous faisions et que ça compterait pour l'avenir et nous savons que des millions d'entre eux ont hésité même dans les dernières semaines à choisir l'un ou l'autre de ces bulletins de vote donc ce qui importe qu'on y arrive ou qu'on n'y arrive pas qu'on y arrive plus ou moins partiellement ou totalement c'est que cette ambition là soit entendue par ceux à qui on s'adresse sinon évidemment nous-mêmes nous les excluons de la possibilité de la construction majoritaire envisagée alors qu'ils doivent se sentir en permanence même quand ils ne la rejoignent pas concernés par l'objectif que nous construisons et évidemment c'est très important et voilà et la dernière chose que je veux dire c'est sur la question qui a évoqué la nature de l'adversaire la dictature du prolétariat ça nous ramène à la question qui fait partie du titre du petit débat qu'on a cet après-midi c'est que effectivement il y a une bataille féroce pour la conquête des pouvoirs et ceux qui les détiennent ne les lâcheront jamais de bon gré et la nature des pouvoirs que nous combattons sont en grande partie des pouvoirs qui sont prêts à renoncer au caractère démocratique du débat pour imposer leur point de vue on peut le voir dans des conditions dramatiques et criminelles comme on le voit en Turquie avec Erdogan mais on peut le voir à moindre échelle et de manière sans mort si je puis dire avec le 49-3 parce qu'au bout de 5 mois de bataille sur la loi travail le gouvernement est battu il est démocratiquement battu il est battu dans le pays il est battu au parlement puisqu'il n'a pas de majorité dans un hémicycle qui compte une majorité de députés socialistes enfin où les socialistes sont majoritaires à haut tout seul donc le gouvernement est battu et il a décidé d'user d'un article de la constitution qui est l'un des plus antidémocratiques de la constitution et il n'a pas été utilisé comme parfois on peut le justifier parce qu'un gouvernement empêché par son opposition qui était l'argument utilisé par Rocard quand il n'avait qu'une majorité relative et qu'il a utilisé je crois 1949-3 François Hollande lors je ne sais plus qui oui François Hollande ou Manuel Valls lors des obsèques de Rocard a utilisé ça mais là nous étions dans une situation très différente puisque le gouvernement et pour la loi Macron et pour la loi travail a utilisé le 49 voix contre sa majorité et contre ceux qui avaient élu rendu possible cette majorité donc on voit bien que et il l'a fait parce que les puissances et les intérêts financiers qui sont derrière cette bataille sont considérables et évidemment sont prêts à user de beaucoup de choses pour parvenir à ça moi je crois que par quoi est-ce qu'il faut remplacer ça je pense par une conquête permanente et assidue de tous les pouvoirs et par la diffusion et le renforcement de tous les pouvoirs c'est pour ça que je dis que la question de la conquête de pouvoir partiel dans les institutions n'est pas une question mineure de la même manière que la question des droits des travailleurs dans les entreprises est une question essentielle parce que toute parcelle de pouvoir arrachée à ceux qui dominent est un point d'appui qui peut être une garantie qui ne sera jamais suffisante mais il faut mener un travail de conquête et de démocratisation de diffusion des pouvoirs dans la société qui soit permanent la sécurité sociale est l'objet d'une bataille féroce parce qu'elle a été une des plus grandes conquêtes en matière de pouvoir c'est-à-dire le pouvoir de redistribuer directement aux salariés pour protéger leur vie et leurs conditions de vie d'une part importante dans la richesse et cet enjeu-là est un enjeu de pouvoir considérable qu'ils n'ont jamais renoncé à mettre en cause jusqu'au bout donc cette question-là est essentielle et il faut faire prendre conscience aux citoyens de l'importance de cette question et de son caractère profondément politique et peut-être que nous avons nous-mêmes sur la voie nouvelle du coup que nous avons engagé en abandonnant ces concepts pour garantir dans la durée des transitions démocratiques et révolutionnaires durables et bien nous avons nous-mêmes à inventer sur le pouvoir dans les entreprises et sur la nature de l'entreprise peut-être qu'il y a des batailles nouvelles à mener pour changer le statut des entreprises et ne pas accepter ce qu'elles sont aujourd'hui et diffuser d'autres formes d'entreprises et de pouvoir des salariés sur leur propre travail et il y a des expériences qui se mènent de ce point de vue sur les circuits de production sur beaucoup de choses au plan national au plan local comme dans la circulation internationale donc effectivement l'imagination nous sommes très loin d'être au bout de l'imagination révolutionnaire nécessaire pour construire des processus qui garantissent la diffusion des pouvoirs qui empêchent enfin qui empêchent qui nous garantit contre et il y a beaucoup 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 de questions à se poser à ce propos la professionnalisation de l'armée et on le mesure aujourd'hui est un grave problème parce que la professionnalisation de l'armée a permis permet en ce moment à la France de mener une stratégie de projection d'intervention extérieure armée et d'insertion dans l'OTAN qui la libère de tout contrôle citoyen et comment faire face à ça et quelles propositions avancer qui permettent de contrôler différemment ces pouvoirs-là même si nous ne sommes pas en France peut-être à l'aube d'un coup d'État mais nous sommes en tout cas face à un gouvernement qui utilise ce pouvoir considérable qui est celui de la France de jouer un rôle de gendarme et de gendarme meurtrier au service des intérêts impérialistes dans le monde dans de très nombreux pays donc c'est une grande question démocratique qui concerne tous les Français et la France est un pays qui est membre du Conseil de sécurité de l'ONU comme je l'ai dit donc il y a beaucoup de questions effectivement sur lesquelles nous devrions être peut-être plus inventifs plus audacieux pour avancer vers la solution il n'y a jamais de solution définitive la politique c'est le combat permanent sans cesse renouvelé mais pour essayer de garantir des chemins d'avancée mais nous voyons partout dans le monde à quel point ces batailles sont difficiles ce qui se passe au Brésil et dans d'autres pays le montre sans cesse et nos adversaires eux aussi font preuve d'invention pour savoir contrer pas seulement sur la mode des interventions militaires américaines en Amérique latine d'une certaine époque mais aujourd'hui renouvellent leur capacité d'intervention contre la souveraineté de ces pays nous avons nous aussi à inventer la protection des pouvoirs populaires et la protection des souverainetés populaires sur la camp de consultation citoyenne mais je l'ai dit ce matin oui c'est essentiel de poursuivre nous sommes je vais pas vous donner un chiffre parce que je l'ai pas il y a des camarades qui sont en permanence en train de travailler sur ça nous contrôlons en tout cas plusieurs dizaines 40 ou 50 000 je crois questionnaires nationalement remontés mais il y en a beaucoup d'autres dans le pays nous sommes effectivement loin de l'objectif qu'on s'était donné au départ qui était extrêmement ambitieux je le rappelle donc mais je pense qu'on a décidé d'aller jusqu'à la fête de l'humanité parce que la fête de l'humain va être encore un moment de diffusion considérable de de cet de cet outil politique et un un moment de popularisation de cet outil politique qui peut être très bénéficiaire mais tu l'as redit je l'ai dit ce matin et je veux le redire et ça doit nous faire réfléchir tous combien nous sous-estimons la portée potentielle de cet outil et et ça témoigne parfois du fait que nous sommes trop éloignés de où en sont les gens qui nous entourent nous qui intervenons sans cesse dans le débat politique tout ça nous paraît peut-être banal et superflu mais des gens il faut quand même s'en rendre compte des gens qui sont éloignés de cette capacité d'intervention que nous nous sommes nous-mêmes donnés pour intervenir dans le débat politique et qui vivent la politique à travers les chaînes d'info continue et qui voient ce qu'il est tous les jours et bien effectivement quand une force politique comme la nôtre se tourne vers eux pour engager ce débat leur demander leur avis etc ça a pour eux beaucoup de signification beaucoup de signification et beaucoup plus que parfois nous-mêmes nous lui en donnons et il faudra j'espère que nous y irons le plus loin possible avec cette démarche mais il faudra réfléchir aux enseignements de cette démarche pour toutes les batailles à venir alors chers amis je vous propose une deuxième et dernière série de questions je crains de pouvoir donner la parole à tous et à chacun il y aura ce qui est injustice dans la chronologie qui agraie la dernière mais on prend tout de suite alors on y va allez on y va voilà moi c'est pas une question c'est plus qu'une affirmation je veux dire question en fait le parti communiste il me semble que c'est quand même parce que ça va c'est des travailleurs on passe au précaire les artisans on se sent un petit peu lent de tout ce qui est discours savants et j'ai un gros problème parce que pour moi ça a délégué le temps que je suis dans la partie mais je me sens tout le temps larguée parce que je trouve qu'on a un discours qui est beaucoup trop intellectuel mais les gens qui sont sensibilisés par l'instormie c'est pas des intellectuels c'est des gens qui arrivent tous les jours et à chaque fois le discours est super blanc c'est toujours super intellectuel le savant il y a des références super blanc on joue du monde trois car je ne sens jamais rien et ça m'énerve parce que je me dis comment on peut avoir touché le plus grand nombre si on ne s'adresse pas aux parents ou aux personnes avec un discours margarisé tout simplement avec des choses des sujets qui sont tous les jours le travail la santé la scolarité enfin il y a des choses toutes simples c'est déjà la première chose il me semble avant si on dit pas un discours très compliqué il me semble super important qu'on retourne à la proximité qu'on parle très simplement et surtout qu'on écoute les gens aussi qu'on arrête de toujours parler de trois heures là depuis que je suis arrivée ici dans les seules conférences que j'ai vraiment comprise c'est comment mener une campagne électorale et de trucs sur les réseaux sociaux les autres trucs je n'ai rien compris j'ai pris deux traces sur tout l'ensemble du truc il me semble que les universités d'été en plus c'est quand même principalement l'adresse aux jeunes et notamment les jeunes qu'on veut former et qu'on veut un petit peu donner des billes pour plus de moins féminité sur le terrain donc voilà c'est juste un petit parce que je trouve ça toujours très compliqué je me sors tout en arrière merci alors allons-y il faut dire qu'on est bien qu'on est ici il y a quelqu'un ? il y a quelqu'un ? il y a quelqu'un ? là au milieu oui là-bas au milieu moi je partage Serge Légo de la Fédération du Lot je partage l'idée de terre et il faut que les communistes prennent toute leur place dans les institutions et cela passe par au plan national avoir un véritable projet de transformation sociale et on a décidé de faire de la grande consultation citoyenne le support premier pour construire ce projet or moi je voulais faire un retour d'expérience Pierre a donné quelques éléments qui me laissent un peu limitatifs parce qu'avec 40 000 à 50 000 questionnaires on est loin du compte et nous lors du dernier comité départemental de la Fédération du Lot on faisait le bilat et le sentiment des camarades c'est que malgré beaucoup de volontarisme malgré le fait qu'on avait dû m'endetter porter construit l'initiative qu'on avait intitulée Marché Rouge ça avait bien le sanguinaire ça renvoyait avec un peu comme le bien c'était aussi une façon de nous réapproprier l'espace public et on a un peu buté non pas sur la démarche non pas que le fruit d'interpellier de s'adresser le citoyen pour qu'il reprenne la parole de Jean bien au contraire mais le questionnaire est parfois fastidieux relativement long à remplir et donc on a fait quantité d'initiatives qui au final se sont soldées par très peu de retours cette situation elle me préoccupe un peu parce qu'on est dans le temps où le contenu doit prendre le pas sur la candidature donc on ne peut pas se permettre d'être à l'échec sur la grande consultation citoyenne et donc on ne peut pas aller vers 2017 de façon un peu bancale en n'ayant pas réussi ce premier pas bel appel au travail alors je pousse ici Aurélie et après venir là vas-y moi je t'aime je vais répondre sur la grande consultation et donner un peu mes sentiments à titre personnel je n'ai pas envie qu'on s'engage dans un audit de qualité combien comment quelle fédération avec quoi moi j'ai envie de dire que chaque débat que nous avons mené chaque grande consultation que nous avons fait remplir c'est un débat c'est un citoyen c'est quelqu'un qu'on a touché et Pierre a commencé son intervention tout à l'heure en disant qu'on voulait construire une stratégie de rafondement à vocation à la journée je ne sais pas mais moi je pense que commencer par s'adresser aux gens c'est un bon début et donc cet outil cette grande consultation on l'a travaillé dans nos fédérations dans nos sections et même si on n'atteint pas les objectifs on s'est rempli je ne vois pas en quoi est-ce qu'on devrait se flageller parce que chacun de ces débats c'est quelqu'un qu'on aura touché c'est quelqu'un qui va dire autour de lui qu'il a rencontré des communistes et qu'il a pris son avis et c'est ça qui compte si on veut construire un débat majoritaire dans le pays autour de nos propositions il faut qu'on s'adresse aux gens et c'est ce qu'on a fait et moi je n'ai rien à faire qu'on en ait fait 200 ce qui n'est pas le chiffre qu'on en ait fait 10 000 200 000 ou 500 000 surtout de cette notion du chiffre parce que si on discute du chiffre avant de discuter de ce qu'on a réussi à faire dans cette longue consultation on est autant se tirer tout de suite une balle dans le pied enfin je veux dire moi je suis désolée dans les commandes mais franchement j'ai un coup de colère parce que dans ma vidéo je veux plus partir des camarades qui se sont largement engagés dessus je n'ai pas envie d'aller dire à mes copains à mes camarades avec ceux avec qui j'ai milité mec tu as déconné tu n'as pas rempli les objectifs non mais attendez je ne suis pas dans la médicalité on fait suffisamment chier au grand pour ça donc on fait juste un petit peu 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 regarde ce qu'on réussit et à partir de ce qu'on réussit et merde putain on a réussi les trucs et ben on va faire ce que Crévi a dit on va construire dans l'assemblement majoritaire trois et j'en ai parce que sinon je vais me garder et je vais m'envoyer parce que j'y tiens un petit peu c'est un petit peu je vais m'envoyer écoutez vous directement s'il vous plaît vous voulez moi il y a plus d'un an j'étais favorable même temps d'être un public de la gauche série parce que les pays vivants qui sont dans la conjoncture politique et qui s'annonce qui est dans la série de la gauche on a assez pour repoter pour s'imposer ou fumer Mélanchon le premier contre lequel maintenant il est exclu que je ne m'en pourrai dit qu'il y a des étrangers qui n'est pas je ne sais parle dans le micro parle dans le micro la question que je viens de voter pour pour un type comme Mélanchon parce que je ne voterai jamais pour qu'elle s'est dit que les étrangers viennent bouffer par les français il va sur le président de la République ça regarde mais nous c'est le retard non plus donc ça c'est une chose alors toutes les organisations de gauche ont mis les candidatures en avant ce qu'il y a le premier avec toujours et dans la semaine avec plusieurs candidats de la gauche avec plusieurs candidats de la gauche socialiste donc nous sommes les seuls maintenant dans les organisations de gauche nous sommes les seuls pour l'instant à ne pas présenter de candidature alors on a les propositions de Paris communiste à porter aussi le rôle important que vous l'avez aîné avec les décisions si on est les seuls absents du paysage en termes de candidature on sera les seuls absents après le paysage médiatique au trappe évidemment et au débat mais dans le paysage médiatique on sera les seuls absents aussi pour porter les propositions communistes qui sont nombreuses et radicales aujourd'hui voilà alors moi je pense qu'il faudrait c'est une opinion je pense qu'il faudrait présenter dire que nous présentons dire que nous présentons une candidature une candidature de la liste ce qui nous empêchera de continuer au cours des notes bien les époques pour parvenir à un accord avec une plateforme commune et un candidat contre moi je reste sur ces positions qu'il faudrait ça mais comme ça se présente pas comme ça actuellement on risque finalement d'arriver à un moment à peut-être devoir présenter une candidature communiste à l'heure très particulièrement ou alors à se rallier à un des candidats mais avec lesquels on aura au canateur de conclure donc voilà moi je pense que tout près pour qu'aujourd'hui on annonce une candidature communiste et que bien on verra il faudrait sans doute reculer d'ailleurs cette candidature de la liste de la liste se donner 3-4 mois parce que en même temps je pense que présenter une candidature c'est dire aux autres pour occuper vous n'avez pas vous n'avez pas de notre achantage à ce que ça se passe non non nous on est prêt comme nous à ce moment alors on sait que ça va à l'échec de toute manière ça va à l'échec en ces conditions c'est la droite qui gagne avec plusieurs candidatures mais ils sont déjà avec plusieurs candidatures il n'y a pas en train d'un autre en plus pour que ça écheve ça a déjà échevé ça a déjà échevé s'ils m'y entraînent tous sur le candidature c'est un peu précieux ça a échec donc moi je pense que je devrais présenter une incroyable candidature pour présenter pour mettre en avant les propositions chers amis il y aura des mécontents légitimes je vous propose deux interventions encore et vous serez légitimement mécontents parce que je n'ai pas vu que je n'ai pas ça marche moi je vais poser la question de la candidature que j'interviens après c'est plutôt sur un tout autre sujet mais je vais demander à la petite stratégie moi je vais soulever une question à propos des à propos des propos du secrétaire national tout à l'heure des valeurs qui ont été soulevées coopération mobilisation similarité coopération du tueil toutes ces valeurs qu'on retrouve dans l'économie sociale et solidaire l'économie sociale et solidaire a une haute économie et de nombre de grandes parties cette économie est mal portée quelque part et que je crois on a tout intérêt à faire un gros effort de ce côté-là notamment pour aller à la rencontre des acteurs de l'économie sociale et solidaire 2 millions 300 000 personnes qui travaillent dans ce domaine-là alors de nombre de nombre de choses en plus c'est pour ça ce qu'elles travaillent dans l'économie sociale et solidaire qui sont forcément à pied aux valeurs de solidarité de coopération de gouvernement ou de de l'activité d'unité de l'objet d'unité et en fait on peut jouer beaucoup de personnes j'ai plus envie de laisser là-dessus aussi signaler à ceux qui ne sont pas rendu compte que l'humanité chaque premier mardi du mois publique être non mais les camarades non par contre non on n'a plus le temps si je peux s'empufer la promo non mais peut-être que même si c'est pour lui-même on peut peut-être passer aux camarades suivants si on n'est pas juste j'ai vu tout ça après fini oui je vais poser une est-ce en stratégie sur cette question-là je trouve qu'on est un peu même et qu'on a quand même intérêt à poser parce que là-dedans on retrouve toutes les valeurs de porte c'est-à-dire toutes les valeurs du commun et en plus de ça il existe un mouvement coopératif international tout à l'heure la question qui est posée aussi des annonces au sein de l'international il y a des choses à coller de ces côtés-là qui sont des choses tout à fait concrètes et qui qu'on peut toucher de près qui apportent un certain nombre de réponses aussi à ce qu'on trouve même si c'est pas un taux dans toute l'économie sociale et solidaire il n'empêche que dans cette économie-là on trouve de la gouvernement démocratique on se pose la question de la gestion démocratique dans les entreprises on a sur ce plan-là un certain nombre de choses auxquelles on pourrait aller regarder d'un peu près de compter sans l'ordre de se servir alors toute dernière personne et nous terminons je sais je dis oui mais je ne vais pas alors non je sais je voulais faire part d'une expérience qui se déroule après dans le cadre de l'activité de la section de la métropole et qui a eu le privilège de lier deux luttes une lutte contre la fermeture de sept bureaux de poste il faudrait m'imaginer ce que ça veut dire sept bureaux de poste fermés à Rennes sur 19 on disait à l'époque quand la poste avec qui va privatiser la poste c'était de être timbré tout à fait c'est ce qui se passe et on lit cette lutte là pour laquelle nous avons déjà recueilli près de 3000 signatures on lit cette lutte là à la grande consultation citoyenne donc nous nous installons sur les marchés avec le panneau pour la pétition et la table pour la grande consultation citoyenne et je vous assure que ça marche très bien très très bien alors le seul projet c'est que nous ne sommes pas assez nombreux mais nous avons fait ça tout l'été et ça marche très bien je ferai simplement une remarque si tu veux sur 5 personnes qui achètent de remplir le questionnaire il y a 4 femmes alors je n'ai pas encore trouvé la réponse mais je ne sais pas on s'en veut vous 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 s'en veut mais c'est politiquement c'est effectivement excellent et on a des témoins très riches et des gens qui sont réconnés d'entendre une réponse et une victoire politique merci et toutes les excuses pour tous les camarades mais Pierre est toujours là vous pouvez vous dire monsieur oui non non mais je ne vais pas ajouter grand chose juste en plus il y a des interventions qui sont faites qui sont faites pour être écoutées et quand je dis écoutées c'est entendu comme l'intervention de la camarade qui est au premier rang donc si si elle pense ça c'est que il faut en dire compte à la fois dans nos modes d'expression dans les miens dans les nôtres dans la communication du parti donc je pense que c'est une réflexion qui voilà qu'il faut entendre et il n'y a que la vie qui répond qui dira si on a vraiment entendu ça j'espère qu'on le fera et c'est effectivement important que tu le dises en tout cas et puis sur la consultation citoyenne je pense que voilà on entend la diversité d'expériences et je ne dis pas du tout et donc et aussi celle de Serge qui dit nous on a du mal donc il y a beaucoup de travail peut-être pas assez mais qui est fait par les camarades qui animent cette campagne pour essayer justement de discuter avec les fédérations il y a des choses qui sont prévues dans l'université d'été je pense qu'effectivement pour avoir moi-même participé à plusieurs de ces expériences je pense qu'il y a une dimension extrêmement positive à cette campagne comme je l'ai dit il faut essayer de la pousser le plus au bout possible de la renouveler encore ou de trouver des prolongements à cette démarche là il faut le faire en écoutant tout le monde donc moi je ne dis pas aux uns qui disent c'est bien c'est formidable et aux autres qui n'ont pas encore totalement réussi vous dites n'importe quoi il faut écouter tout le monde et tirer les enseignements ensemble de ça pour essayer de progresser mais en tout cas je pense que la valeur politique de cette démarche est là et elle doit être poursuivie donc sur le SS oui je pense que j'appuie ce qui est dit et l'effort politique qui est déployé par le secteur du parti qui travaille sur ces questions l'effort déployé par l'humanité que tu as cité tout ça n'est effectivement peut-être pas suffisamment mis en valeur par notre travail politique national en tout cas pas par moi-même ce matin donc ça m'a été reproché par des camarades par des camarades après et j'entends cela donc je pense que là aussi c'est une remarque qui a besoin d'être entendue et voilà il n'y a pas des réponses à tout j'écoute aussi et j'entends ce qui doit ce qui doit changer ce qui doit être amélioré enfin j'essaye la candidature si tu attends de moi et que je tranche la question aujourd'hui ce ne sera pas le cas comme tu l'as compris moi je pense que évidemment je sais que je l'ai dit ça s'est entendu encore aujourd'hui il y a des avis différents mais le problème n'est pas pour nous pour nous les uns et les autres d'exprimer maintenant au point où nous en sommes il sera temps de le faire puisque chacun sera consulté une dimension personnelle il faut qu'on construise une position politique collective du parti en s'écoutant les uns les autres il y a des opinions diverses sur ces questions il faut le faire dans le respect de ces positions évitons je le dis souvent dans ce genre de moment on a des questions qu'on va probablement trancher à la majorité et pas dans l'unanimité évitons les jugements définitifs sur la position des uns des uns et des autres parce qu'il faudra de toute façon se rassembler sur le choix qui sera majoritaire mais ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure et ce qui doit nous inspirer dans ce débat là c'est la volonté le chemin vers lequel nous voulons avancer pour l'échéance présidentielle et pour au-delà nous aurons de toute façon besoin d'une parole forte autonome du parti dans ces échéances quel que soit le choix qu'on fait je pense qu'il faut les uns et les autres argumenter sur ça s'écouter s'entendre chercher le chemin le plus intelligent et continuer aussi avec conviction à essayer de faire cheminer les autres je suis allé à l'université des Verts hier j'en ai dit un mot ce matin bon il y a des positions figées au sommet puisque maintenant ils ont décidé de faire une primaire interne ils ont 3 ou 4 candidats ils vont choisir un mais il faut en avoir conscience je l'ai dit ce matin il y a un grand décalage entre cette mécanique qui est en route et l'attente je l'ai bien sentie dans l'intervention que j'ai faite là-bas hier de tous ces militants l'insatisfaction de ces militants demeurent ils vont faire un choix ils vont participer à leur primaire interne mais ça ne veut pas dire qu'ils pensent qu'ils ont résolu leurs problèmes et je le dis je pense que dans toutes les familles politiques de la gauche et dans tous les gens de gauche au-delà beaucoup peuvent encore cheminer et bouger sur ces questions la question pour nous le défi pour nous c'est est-ce que nous sommes capables de les faire véritablement entrer dans ce débat politique ou est-ce qu'ils en restent les spectateurs or nous nous avons besoin qu'ils entrent dans ce débat politique moi je rencontre de plus en plus de syndicalistes qui m'interpellent sur ce que nous allons être capables de faire politiquement de la mobilisation sur la loi travail c'est notre question c'est la leur aussi c'est la nôtre ensemble et cette question puisque ce mouvement va se poursuivre elle est devant nous et je pense que je le répète je ne sais pas encore ce que nous serons capables de faire bouger mais je suis sûr que beaucoup de gens ne nous pardonneraient difficilement l'élection triomphante de Nicolas Sarkozy parmi ceux qui ont mené cette bataille encore moins celle de Marine Le Pen donc je pense que je le répète l'effort politique que nous cherchons à atteindre et qui permettra d'imprégner les campagnes que nous menons avec tel ou tel candidat ou avec un candidat communiste si les camarades qui pensent ça font valoir leur point de vue majoritairement dans le parti si tout l'effort politique que nous produisons pour cela doit produire ses effets sur le contenu des campagnes et je l'ai dit ce matin par exemple mettre en valeur l'absurdité de cette situation bien sûr je les connais les différences entre toutes ces forces je les connais même très bien pour discuter avec les uns et les autres et je sais est-ce que toutes ces forces ne se ressemblent pas et quelles sont les différences politiques et une alliance politique ou une construction politique ce n'est pas toujours les bisounours donc il y a des différences il y a des fronts qui sont divers mais je vois aussi que par exemple pour citer un exemple qui a été applaudi ce matin sur l'idée qu'il faut maintenant peut-être nationaliser ou construire reconstruire la maîtrise publique des banques c'est une idée qui est partagée par toutes les forces dont on parle ça n'est pas une petite question si nous sommes capables nous de mettre en avant une série d'objectifs de cette nature dans lequel se reconnaîtront des millions de gens et de faire dire avec nous à ces millions de gens mais pourquoi puisque vous êtes d'accord sur ça plus ça plus ça plus ça même si vous n'êtes pas d'accord sur le reste vous continuez d'aller de cette manière aussi catastrophique aux échéances électorales peut-être nous sommes capables de faire bouger les lignes je pense que dans ce moment nous devons avoir la certitude j'ai employé ce mot-là dans mon discours que nous sommes en phase en portant cette exigence avec des millions et des millions de gens dans le pays peut-être que ces gens-là si nous ne faisons pas cet effort politique en conclurant très vite qu'il n'y a rien à attendre de la politique mais beaucoup portent cela et beaucoup pensent aussi que c'est trop tard et qu'il faut choisir et si nous ne sommes pas capables de bouger les lignes nous choisirons aussi et évidemment parce que nous nous participerons à cette bataille et nous ferons valoir la meilleure des positions possibles dans cette bataille mais nous devons le faire en portant au maximum l'effort politique qui est le nôtre dans cette direction et je pense que nous ne sommes pas encore à notre maximum sur cette question Merci Applaudissements